Salut, toutes et à toutes et bienvenue sur SatinaFood pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour accompagner les différents équipes qui sont qualifiées à la Coupe du Monde Qatar 2022. On va commencer pour le Maroc qui vient de publier ses 26 joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde. Et avant de se plonger au fil du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, ça me ferait plaisir. Et on est là pour soutenir toutes les équipes africaines. Commençons par Maroc. Ce jeudi matin, le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a dévoilé la liste de 26 joueurs qui iront au Qatar pour disputer le Mondial. On retrouve des visages bien connus et quelques surprises. Dans le groupe F, avec la Belgique, la Croatie et le Canada, le Maroc devra créer l'exploit pour réussir à sortir les poules. Vraiment. Mais les lions de l'Atlas ont de sérieux arguments et une effectif composé de nombreux joueurs de qualité. Ce jeudi matin, le sélectionneur marocain a dévoilé sa liste de 26 joueurs qui iront au Qatar dès le début de semaine prochaine pour se préparer avant le Mondial. Les lions de l'Atlas, les Marocains, pourront évidemment compter sur les cadres de la sélection comme Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain ou Hakim Gies de Chelsea, Naïf Aguer ou encore Sofiane Bouffal ou encore Romain Saïs, le nouveau coach franco-marocain arrivé il y a moins de deux mois à la tête de l'équipe a tout de même réservé quelques surprises sur sa liste. Sans tarder, on va parler un peu des joueurs maintenant sélectionnés. Les cases marocaines seront sans véritable surprise gardées par Yassine Bounou de Séville en Espagne, Mounir Mouhad Al-Wahda et Reda Taniaouti Waïdad. En défense centrale, le Maroc pourra compter sur le retour de blessures de Naïf Aguerd, West Ham, mais aussi sur Romain Saïs Besiktas, Achraf Dari, Brest, Badr Banoun, Qatar, ainsi que Gawad Al-Yamik Valladolid. Sans surprise, Asraf Hakimi et Nousser Mazraoui de Bayern Munich sont présents dans cette liste. Ils seront secondés par Yahya Aïd Atala Waïdad. Le grand perdant de cette liste en défense n'est autre que Samy Maïd. Tout comme son frère en attaque, il n'est pas présent sur les 26 et voit donc son rêve de jouer un mondial avec son frère au milieu de terrain. Walid Ragraghi a fait le choix de miser sur Sophia Amrabat de Fiorentina, Azedine Unahi d'Angers, Selim Amala, Standard de Lièze, mais aussi sur Yahya Diabran Waïdad, Abdelhamid Sabiri, Sambdoria et surtout sur les jeunes Bilal Elkhanous de Genk. Cézène Pépite, Cézène Pépite de 18 ans est la surprise de la liste. Il découvrira pour la première fois de sa carrière la sélection marocaine. Le vrai sentier se trouvait sur les postes offensifs avec beaucoup de monde pour peu de place. Mais n'empêche, on retrouve Sofiane Bouffal d'Angers, Amine Harid de OM, Hakim Gies de Chelsea et Abde Ezalzouli de Sassouna. sont bien là. Tout comme Youssouf El Nasseri, Sevi, Zakaria, Aboukhalal, Toulouse ou encore Eliasher, QPR. Et Walid, Shedira, Barry. Mais le sélectionneur a aussi fait le choix de rappeler pour la compétition Adderazak Ahmedallah Etihad, qui n'avait plus été convoqué depuis 2019. L'attaquant de 31 ans en conflit avec certains joueurs, avait décidé de ne plus revenir en sélection. Il fait donc son grand retour. Et pour un mondial qui plus est, il prend place de Rayan Mahé, qui est le grand absent de cette coupe du monde côté marocain. Et voilà ce qui concerne pour le Maroc. Et on arrive au terme de la vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle sélection. N'hésitez pas à vous abonner, de partager et de liker si la vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous à la prochaine. Et ciao.